Nous parlons aujourd'hui, sur un ton toujours aussi dynamique, des causes secrètes de la dépression et comment l'éviter. Si vous êtes parfois assis sur votre canapé, votre lit, à la fin de la journée, et que vous vous demandez si votre carrière en valait la peine, dites-vous que vous n'êtes pas la seule ou le seul à vous poser ce type de questions. La dépression saisonnière, 9 fois sur 10, est plus liée à un manque de gestion de votre énergie qu'à une pathologie. Ne confondez pas incertitude, le fait d'être dépassé, d'être submergé par des dossiers et dépression. Souvent on va se dire « Oh mon Dieu, j'ai une dépression, c'est la fin de la planète et de la vie ! » Alors avant de vous embarquer dans les grandes envolées lyriques, demandez-vous si c'est simplement du dépassement, du surmenage, si vous êtes dans l'incertitude, dans le doute. L'hiver arrive, on se prépare, on sait maintenant, et je vais vous donner quelques éléments de réponse, quelques pistes pour justement éviter cette dépression saisonnière, entre guillemets. La première des choses, on commence toujours par son énergie. Prenez soin de votre santé, sport, alimentation, sommeil. Tentez de faire de l'activité physique régulièrement. Vous allez éviter que ça chute dans vos paires de chaussures au niveau de l'énergie. Deuxième des conseils, prenez soin de votre mission de vie. Quelle est votre mission de vie ? Donc un, qui je suis ? Pourquoi je suis fait ? Comment éviter de perdre du temps ? Et deux, ma vision, qui je serai dans cinq ans ? Trouvez un sens plus fort à ce que vous faites. Numéro trois, travaillez plus stratégiquement. Alors, bien souvent, nous courons dans tous les sens, un peu comme une poule sans tête, et puis on a cet effet de hamster, je cours, je cours, je cours, mais je n'avance pas d'un centimètre. C'est un peu le syndrome du tapis roulant, je m'agite, je m'épuise, mais je n'avance pas d'un centimètre. Donc là aussi, trouvez des méthodes de gestion de votre temps, de vos priorités, pour travailler plus méthodiquement, plus stratégiquement. Si vous avez le temps, prenez quelques années pour faire un peu le tour de toutes les méthodes, faites la synthèse de ces méthodes, et puis adoptez-la, adoptez votre solution à vous. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est apprenez à déléguer efficacement. Faites en sorte de, bien souvent, on a du mal à le faire, je sais, alors si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez aussi le faire. Si vous êtes salarié dans une entreprise, et vous vous sentez un petit moustique qui ne sert à rien, c'est faux, c'est une idée reçue ça encore. Beaucoup de gens ont un sentiment d'être inutile dans de grandes entreprises, et je trouve ça un peu dommage parce que, même si les autres ne vous font pas sentir, vous êtes hyper important, vous l'êtes, c'est crucial. Cinquième conseil maintenant, filtrez les personnes dans votre vie. Alors ça paraît extrêmement simple de dire ça, il n'en est rien. Si vous voulez éviter l'épuisement personnel et professionnel, si vous voulez éviter ou surmonter plus facilement l'épuisement durant l'hiver, notamment dans cette période où on manque beaucoup d'énergie, filtrez encore plus les gens que vous rencontrez. Faites en sorte d'éviter l'épuisement professionnel et d'augmenter votre productivité professionnelle. Et comment faire ? Soyez beaucoup plus attentif aux gens que vous rencontrez. Sixième point, prenez des décisions rapides. Supprimez autant que faire se peut tous les mots comme « peut-être » de votre vocabulaire. Faites en sorte de décider plus rapidement. Parce que lorsque vous hésitez dans une décision, vous allez avoir énormément de pertes d'énergie. Parce que vous allez toujours y penser. Donc pensez à cela, attention à la perte d'énergie liée aux décisions, suspens. Septième conseil, faites une pause le matin et faites une pause le soir. Dix minutes, quinze minutes, faites une pause. Quand je me lève le matin, j'ai toujours un moment où j'ai besoin de me retrouver moi. Parfois, je n'ai pas le temps, donc je vous dis la vérité, ça ne dure que quinze minutes. Et parfois, j'ai un peu plus le temps, je m'accorde un 35 minutes. Tout le monde dort dans la famille et moi, j'ai un temps pour moi. Et c'est important, parce que ça va vite dans la journée. Donc faites des pauses stratégiques, voilà, retenez ceci. Huitième point, encouragez la créativité en apprenant continuellement. Et surtout en dehors de votre travail. Vous avez un job, vous avez un boulot, très bien, travaillez. Mais quand vous sortez du travail, continuez d'apprendre. La créativité et les idées vont vous sortir de la dépression saisonnière aussi. C'est une très belle astuce. Neuvième point, priorisez vos relations personnelles aussi. Vous devez prioriser, on a besoin des autres. On a besoin d'être entouré de gens adorables. On a besoin d'être entouré de gens que l'on aime et qui nous aiment. Tout à l'heure, je vous parlais de l'entourage, de la toxicité qui a englobé le travail. Mais là, je vous parle de votre vie de couple, de votre vie amicale avec d'autres personnes, avec vos enfants. Tentez d'apaiser vos relations, de mettre un peu d'eau dans votre vin, d'éviter la rancune, de pardonner. Tout ça, c'est très compliqué, je le sais, surtout quand il y a eu des erreurs très graves. Mais faites en sorte de comprendre que les autres vous donnent de l'énergie quand ils sont bien intentionnés. Entourez-vous de gens que vous aimez et qui vous aiment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501